Pour moi, en tant que Canadienne de première génération, la plus récente génération de colons au Canada, je m'efforce d'intégrer cela dans mes pratiques, de songer à la réconciliation dans ma pratique quotidienne. Cela s'aligne sur les thèmes que nous évoquons aujourd'hui. Au CCF, nous parlons de compétences. Nous parlons des moyens de procurer à chacun les compétences dont il a besoin. Y compris les conséquences nouvelles ou changeantes qui sont nécessaires pour suivre l'évolution de la carrière de chacun. Nous tâchons de mettre en rapport les responsables de l'élaboration des politiques afin de mieux répondre aux besoins des apprenantes et des apprenants. Le CCF a presque quatre ans. Depuis notre création, nous avons créé un centre d'innovation axé sur les compétences de demain. Outre la publication de recherche comme celle que nous allons décrire aujourd'hui, nous visons à créer un réseau et une communauté de pratiques afin d'apprendre au contact les uns des autres, de partager. Nous investissons dans des projets pilotes d'innovation et de développement des compétences au nombre de plus de 240 jusqu'ici, avec pour but de bâtir l'innovation à partir du terrain, au sein de tous les milieux, de toutes les populations et dans toutes les régions du Canada. Les thèmes que nous évoquons aujourd'hui, l'équité, les obstacles systémiques et historiques, aujourd'hui nous évoquons le secteur du développement immobilier, mais c'est le contexte dans lequel nous évoquons, nous abordons tous les secteurs. Le secteur du développement immobilier peut sembler à première vue neutre. C'est le béton qui nous environne, mais qui en est propriétaire, qui le détermine, qui prend des décisions? L'immobilier et la forme physique de nos villes sont tous aux fenêtres. Ce rapport est très éclairant, car ces questions nous étonnent, justement. Qu'est-ce que cela signifie lorsque les personnes qui prennent des décisions, qui influencent les lieux où nous vivons, où nous travaillons, où nous apprenons, ne sont pas représentatifs? Comment les professionnels racisés dans ce secteur doivent surmonter des obstacles? Et quelles sont les mesures que nous pouvons prendre pour surmonter ceci? De grandes questions orientées vers l'action. J'espère que vous resterez à l'écoute, car à la fin de cet événement, nous allons faire une annonce exceptionnelle quant aux prochaines étapes du processus. Notre ordre du jour étant bien rempli, je vais tout de suite donner la parole à mon ami Kofi Hope, chef de la direction et cofondateur de Monumental, qui va nous faire part des conclusions et aperçus tirés de son rapport. Bonjour tout le monde. Comme Selina m'a dit, je m'appelle Kofi Hope, et je vais très rapidement évoquer les grandes lignes du rapport qui résument les conclusions de nos recherches. J'espère que cela vous inspirera pour le télécharger afin d'en apprendre davantage. Quelles étaient nos principales questions relatives à la recherche? Nous nous sommes demandés, pour commencer, quels sont les obstacles explicites auxquels sont en but les personnes racisées lorsqu'elles souhaitent progresser et faire carrière dans le secteur de l'immobilier? Ces obstacles connus, quelles sont les compétences et le soutien dont les professionnels racisés ont besoin pour les surmonter et s'épanouir? Nous avons notamment étudié les itinéraires entrepreneuriaux dans la rédaction de nos recommandations au niveau des réactions en matière de politiques et de programmes. Le développement immobilier est une industrie qui revêt une importance critique. Nous vivons une crise du logement. Bon nombre des mesures qui doivent être prises pour résoudre cette crise relèvent de l'industrie du développement immobilier. Mais c'est également un secteur économique très important qui représente 10 % de notre PIB annuellement. 40 milliards de dollars sont investis chaque année dans le secteur. Plus de 300 000 personnes y travaillent. Il s'agit d'un élément vital de notre économie, d'un lieu où résident les solutions à la crise du logement et les populations racisées qui constituent une part plus importante de l'effectif. Comment faire en sorte que les professionnels racisés puissent s'épanouir dans ce secteur? C'est un impératif national. Voilà les principales questions que nous posions dans nos recherches. Le degré de représentation des personnes racialisées, quels sont les obstacles courants auxquels ils doivent faire face, où se trouve les opportunités de marché, de quelles compétences, de quels soutiens ont-ils besoin? Tout d'abord, le degré de représentation. Comme beaucoup d'industries au Canada, aussi bien au plan quantitatif qu'au plan qualitatif, oui, il y a des personnes racisées dans le développement immobilier, mais ils sont très surreprésentés au niveau plus subalterne. Il y a une nette sous-représentation dans les postes le plus haut niveau. On estime que 14 % seulement des postes de direction d'associés ou de propriétaires dans cette industrie sont détenus par des personnes appartenantes aux minorités visibles. Le réseau Cruise, de femmes dans l'immobilier commercial, a recensé la situation au Royaume-Uni, au Canada et aux États-Unis et a constaté que seule une minorité des personnes interrogées estimaient que leur lieu de travail était représentatif. La grande majorité des répondants affirment que leur lieu de travail ne présente pas des degrés élevés de diversité. Et cela s'applique à l'ensemble des industries du bâtiment. Dans les métiers du bâtiment, qui sont en situation de pénurie, seulement 7 % des apprentis à l'heure actuelle au Canada appartiennent à des groupes racisés. Nous savons donc qu'il y a eu un manque de présence, un manque de leadership. Il existe des programmes dans l'ensemble de l'industrie où il accroît la représentativité. Mais quand nous avons étudié les données quantitatives, le Urban Land Institute a recensé ses membres dans le cadre d'une enquête récente et a constaté que 26 % des répondants seulement affirmaient qu'il existe dans leur industrie une bonne compréhension du rôle de l'urbanisme dans le racisme systémique en Amérique du Nord. Comprendre ce lien et faire le rapport avec le travail de chacun, c'est un impératif qui exige davantage de temps et d'investissement. Il n'existe pas de données, ou du moins à grande échelle, relatives aux personnes racisées. Des recherches se s'imposent donc, mais il y a tout un débat sur le sentiment d'exclusion et de biais que ressentent les personnes appartenant à ce secteur. Passons aux obstacles courants. Ceux-ci sont tirés des entrevues que nous avons menées, des groupes de réflexion que nous avons convoquées de notre enquête auprès des professionnels et des tables rondes que nous avons organisées afin de nous aider à comprendre le point de vue des personnes racisées dans l'industrie. Voici ce qu'ils nous ont dit. Encore une fois, il ne s'agit pas de pointer du doigt le secteur du développement immobilier, puisque cela s'applique à l'ensemble des entreprises au Canada. Il y a le recrutement et l'embauche. Les personnes que nous avons interrogées affirment que chaque industrie peut engendrer une monoculture, les gens en place embauchant et favorisant la carrière de personnes qui le ressemblent. Les personnes racisées sont bloquées dans des postes subalternes et prouvent des difficultés à établir des liens sociaux avec leurs collègues. La culture dans cette industrie est traditionnellement dévolue aux hommes blancs. Les personnes racisées ne peuvent trouver des mentors, ne peuvent trouver des personnes pour favoriser leur progression et doivent travailler deux fois plus longtemps et deux fois plus fort pour faire carrière. Dans les métiers du bâtiment, on décrit une discrimination encore plus explicite et la réalité selon laquelle il faut accepter ce fait, au moins pour les personnes qui ont travaillé depuis quelques décennies, faire le gros dos, faire le dos rond plutôt et progresser malgré tout. Les données montrent un manque de représentation. On a évoqué les obstacles, les biais. Alors, où sont les opportunités ? Nous sommes nous demandés. Comment permettons-nous aux personnes racisées de pénétrer dans cette industrie ? Beaucoup des personnes que nous avons interrogeant par les dépuisements ont déclaré qu'ils avaient quitté l'industrie et qu'ils s'intéressaient à l'entrepreneuriat, à l'animation de projets, s'intéressaient à jouer un rôle en pointe dans le changement ? Où sont les opportunités de marché ? Quels sont les rôles potentiels ? Il existe deux versants de la question. Tout d'abord, la crise du logement au Canada affecte les personnes racisées de façon disproportionnée. Lorsqu'il s'agit de logements indignes, lorsqu'il s'agit en particulier pour les nouveaux venus racisés, le degré de propriété immobilière diffère. Les Canadiens noirs doivent surmonter des obstacles très nets à la propriété immobilière. Il existe des preuves de discrimination au niveau de l'immobilier locatif. Nous savons que la crise touche de plein fouet les Canadiens racisés. En revanche, quand on change la possibilité de faire carrière dans cette industrie, réaliser des projets de développement exige énormément de ressources. Il s'agit de réunir les capitaux pour permettre de déclencher un projet, de le mettre en chantier. Quand on songe à des communautés qui ne disposent pas historiquement d'une richesse importante, il s'agit d'un obstacle. La plupart des compagnies de développement à Toronto sont des entreprises familiales qui puisent dans leur patrimoine pour réaliser des projets. Nous nous sommes dit qu'il y avait tout de même un lieu offrant une certaine ouverture. C'est ce que l'on appelle le développement intermédiaire. Ce sont des immeubles plus petits, d'un à quatre logements, souvent construits dans des quartiers existants, qui sont indispensables pour créer les logements dont nous avons besoin pour accueillir toutes les personnes qui arrivent au Canada et qui ont besoin de se loger. C'est un domaine dans lequel intervient le gouvernement en réduisant les frais de développement, en allégeant la réglementation, afin de créer davantage de ces logements intermédiaires. Cela nous est apparu comme un secteur où les capitaux nécessaires ne représentaient pas un obstacle aussi important et où des entrepreneurs racisés pourraient trouver davantage de potentiel. Mais quelles sont les compétences et quel est le soutien dont on a besoin? Le capital social et les réseaux sont des éléments qui sont essentiels dans toute carrière ou pour réussir dans tout projet d'entrepreneuriat. Les personnes racisées nous ont dit qu'elles ne trouvaient pas de mentors, qu'elles ne trouvaient pas de personnes au sein des organisations qui favoriseraient leur réussite et leur progression. Mais aussi, je me rappelle, dans notre groupe de discussion à Toronto, qui a réuni des professionnels du secteur, je me rappelle le dynamisme dans cette salle. Tous les participants nous ont dit que c'était merveilleux de se trouver en compagnie de personnes qui leur ressemblaient et qui se passionnaient pour le développement immobilier. Il ne s'agit pas d'un capital social pour établir des liens avec d'autres communautés, mais il s'agit de créer des liens entre personnes racisées. Les personnes qui vont intervenir aujourd'hui ont d'ores et déjà créé des espaces semblables. Voilà pour le capital social. Le capital financier est essentiel. Il ne s'agit pas uniquement d'accéder à des sommes d'argent. Il faut apprendre à estimer les coûts, à mettre au point des argumentaires, à accéder aux institutions de prêts. Mais il y a également le fait qu'une certaine discrimination systémique règne, qu'il existe un manque de connaissances. Beaucoup de personnes ayant travaillé dans ce secteur ont dû avoir recours à des prêteurs alternatifs. Plusieurs personnes qui nous ont répondu nous ont dit que malgré qu'elles aient su comment réaliser un projet et qu'elles ont dû recourir à des prêteurs alternatifs, un jour, un retard de cinq minutes dans un paiement a entraîné une pénalité de 30 000 $. Les prêteurs alternatifs sont trop coûteux et la personne en question a abandonné le secteur. Savoir comment s'y retrouver, c'est donc essentiel. Et puis enfin, le développement est un processus complexe. Il y a beaucoup de compétences professionnelles qui sont en cause. Il y a beaucoup de stades. On a parlé de la nécessité d'avoir de l'aide pour comprendre l'intégralité du processus, pour comprendre la réglementation, les normes de bâtiments, le choix d'un site approprié, le choix des professionnels à faire intervenir et à quel moment, la manière de réduire le coût des architectes, des constructeurs, de tous les intervenants dans les projets. Ce sont comme des secrets commerciaux que l'on n'apprend pas dans les cours, que l'on ne lit pas dans des livres. Même les personnes qui travaillent pour des entreprises de développement nous disent que c'est le moment où on leur demandait de quitter la salle. lorsque la conjonction des capitaux pour un projet était décidée, c'est à ce moment-là que le cercle se refermait. Par conséquent, et je sais que nous allons en parler un peu plus tard, nous avons, à partir de ces aperçus, réfléchi à la réponse que l'on peut apporter au niveau d'un programme. C'est l'incubateur que nous lançons au mois d'avril, Future Builds, qui sera hébergé à l'Université de Toronto et qui va répondre directement à ces besoins de compétences en offrant un survol du développement immobilier, en offrant un capital social, des mentors, une expérience pratique au sein d'une communauté de personnes. Et cela sera inauguré la semaine prochaine. C'est ce qui nous permettra de mettre en pratique les aperçus tirés de nos recherches. Mais Monumental et l'Infrastructure Institute sont deux intervenants seulement dans ce milieu. Nous savons qu'il y a des personnes racisées en première ligne dans ce secteur qui réalisent des interventions afin d'accroître l'inclusivité de l'industrie pour créer des itinéraires de mentorat pour modifier la culture. Nous sommes très heureux de compter parmi nous un certain nombre de ces personnes aujourd'hui qui vont nous expliquer leur vécu et les efforts qu'elles déploient pour faire évoluer l'industrie. Je vais à présent donner la parole à notre cofondateur et responsable de Monumental, Zahra Ibrahim, qui va nous présenter notre panel. Merci, Kofi, et merci pour cette excellente présentation ultra rapide des résultats de nos recherches. Nous allons approfondir ces conclusions au fur et à mesure de notre entretien. Comme Kofi vient de le dire, nous avons appris, entre autres, que des progrès sont faits et que les personnes qui sont présentes aujourd'hui sont les garants de ces progrès. Nous avons des personnes racisées formidables qui bouleversent l'industrie à toutes sortes de niveaux, de l'intérieur, à la marge, en proposant des soutiens vitaux qui vont faire progresser les choses. Nous sommes très, très emballés à l'idée d'entamer cette conversation. Les notices biographiques des participants seront dans la boîte de dialogue, mais je vais en donner lecture afin que vous sachiez à quel point il s'agit de personnes formidables. Toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui, vous avez commencé à vous présenter, mais ce serait intéressant de savoir ce qui vous a attiré, sur quoi porte votre curiosité dans le secteur du développement immobilier. Si vous pouvez nous dire cela dans la boîte de dialogue, cela nous donnerait un contexte au fur et à mesure que nous continuons à répondre à vos questions. Salim Arabji est urbaniste passionnée par les solutions axées sur les objectifs. Ancienne vice-présidente principale développement de Créditeo, qui est l'organisme d'immobilier de la Ville de Toronto, elle a animé un pipeline de plus de 200 sites ainsi que des portefeuilles clés comme l'initiative Housing Now de la Ville de Toronto qui crée des communautés à revenus mixtes. Son engagement envers l'urbanisme dépasse son rôle professionnel. Elle a siégé à plusieurs conseils d'administration d'organismes à but non lucratif. À l'heure actuelle, elle est membre du ULI Toronto Advisory Board, du Conseil de la transformation, et siège au conseil d'administration du YMCA du Grand Toronto, ainsi que de la Toronto Foundation, où elle préside le comité de l'impact. Elle est titulaire d'un MBA de la Rotman School of Business à l'Université de Toronto et a prononcé l'allocution de clôture après ses études de premier cycle à l'Université de Colombie-Britannique. Élie Bauer est coordonnateur des consultations à la Ville de Toronto à la division des parcs et des loisirs. Il est également présent à titre de cofondateur de MyPOC, mentor pour les urbanistes autochtones et de couleur. Il est urbaniste et consultant ayant une expérience multidisciplinaire acquise dans toute une gamme de rôles dans l'urbanisme. Il a travaillé à des plans sociaux, le transport, la mobilité dans des projets répartis dans tout l'Ontario. Ses initiatives portent sur l'expérience partagée des parties prenantes diversifiées de Toronto, tout en suscitant des valeurs de réciprocité et de durabilité. Pour ELY, le leadership consiste à demeurer vulnérable tout en préconisant ce en quoi l'on croit afin de bénéficier à quelqu'un d'autre que soi. C'est pourquoi il a cofondé l'initiative de mentorat pour les urbanismes autochtones et de couleur dont nous allons parler aujourd'hui afin de faire progresser la diversité et la représentation parmi les urbanismes. Cette initiative porte sur la création d'un réseau pancanadien d'urbanisme d'expérience et de nouveaux urbanismes issus de communautés marginalisées. Ancien membre du conseil d'administration du comité consultatif de SLGPT plus QUS a mis en place une stratégie visant à éliminer les obstacles s'opposant à sa communauté. Rosemary Powell est directrice générale de la Toronto Community Benefits Network, TCBN. Habituez-vous à cette abréviation? Rosemary est passionnée par la promotion de la justice environnementale et sociale depuis plus de 20 ans. Elle anime plusieurs programmes communautaires innovants afin de soutenir des communautés historiquement désavantagées et des groupes demandeurs d'équité. Son travail d'engagement dans le quartier de Jane & Fish lui a remporté plusieurs prix pour le leadership et l'imagination. Elle est responsable de TCBN, qui est une coalition de 120 organismes membres qui a mis en place des ententes davantage communautaires pour les projets West Park Health Care Center Cross Town. Si vous voulez intervenir dans la boîte de dialogue, encore une fois, n'hésitez pas à vous présenter, à exposer les raisons pour lesquelles vous êtes ici. Alors, merci à nos panélistes pour tout ce que vous faites pour faire progresser. vos notices biographiques sont extrêmement intéressantes, mais nous voulions commencer cette conversation en racinant votre action dans les liens que vous entretenez avec l'industrie du développement immobilier. Alors, je vous demanderais de nous en dire davantage sur le travail que vous faites dans le domaine de l'industrie et ce que vous essayez de changer. Alors, Salima, je vous pose la question d'abord. Oui, volontiers. Donc, j'ai travaillé dans le secteur de l'immobilier depuis 15 ans. Je suis à l'aise d'être identifié comme étant une promotrice immobilière, mais pour moi, ma vocation est celle de l'urbanisme. J'ai travaillé pour des entreprises familiales privées, j'ai travaillé pour des sociétés immobilières cotées en bourse, j'ai travaillé dans le secteur public au niveau d'office de développement municipaux. Et à présent, je suis rattaché à un établissement universitaire où j'anime la promotion immobilière pour l'établissement. Qu'est-ce que je voudrais changer dans cet espace? Je voudrais laisser chaque communauté meilleure qu'elle était lorsque je l'ai trouvée. En tant qu'urbaniste, c'est là ma vocation. Merci. Eli, à vous. Mon expérience dans le secteur du développement a consisté à collaborer avec des développeurs dans différents projets de développement, dans des projets de parcs, notamment. Ma passion dans ce secteur, c'est là où ma passion entre enjeux. Il s'agit de créer une présence non seulement pour les urbanistes racisés, mais pour les urbanistes racisés novices. ceux qui sont encore aux études ou qui entrent dans la profession. Donc, créer les liens dont nous avons besoin pour alimenter notre croissance dans ce secteur et faciliter les choses pour ceux qui nous suivront. Eli, nous reviendrons sur cela dans notre conversation parce que, comme Coffin l'a dit, l'accès au réseau et au capital social, c'est un élément sur lequel ont beaucoup insisté bon nombre des participants à nos recherches. Alors, donc, nous sommes emballés d'en avoir davantage à ce sujet. Rosemary, à vous. Ça me fait très plaisir d'être parmi vous. Donc, je vous dirais que je m'identifie surtout comme organisatrice communautaire. Quand j'étais petite, on disait si vous voyez quelque chose que vous n'aimez pas, eh bien, changez les choses. Alors, j'ai toujours été un peu provocatrice. Je n'ai jamais accepté le système tel qu'il était. J'ai toujours cherché à des moyens de m'y retrouver dans les systèmes et de la servir aux personnes, de faire en sorte qu'ils puissent mieux répondre aux besoins des personnes exclues par le système. Ma mère nous a élevés, mais ma fratrie et moi, à Montréal, dans une communauté très, très pauvre, et elle refusait que c'était toujours perdu. Elle a créé sa propre organisation et nous avons tous contribué à nos propres communautés. Alors, ma progression dans ce domaine dans ce domaine? Ma progression dans le monde du développement date de 2008 lorsque je travaillais pour le centre communautaire et familial de Jane Finch à titre de directrice générale adjointe. Il s'agit d'une organisation multiservices pour la communauté locale implantée dans des immeubles de logements sociaux accompagnant des résidents qui relèvent des défis socio-économiques divers. Un point de bascule est intervenu lorsque un jeune homme a été abattu juste devant, sous mes fenêtres. Cela a dévasté la communauté, c'est-à-dire s'est mobilisé. Comme toujours, on a posé beaucoup de questions, mais qu'est-ce qui se produit? pourquoi ces agressions avec armes à feu se produisent-elles? Pourquoi Toronto nous exclut-elle? D'après les entretiens qui ont eu lieu à l'époque, un certain nombre de problèmes et de considérations environnementales sur J7 à ce moment-là. Je me rappelle la grève de l'enlèvement des ordures. Il y avait les compteurs intelligents, l'annonce de Transit City, du rail léger de Finch West, du rail léger de Shepard. Les gens étaient inquiets, les gens étaient emballés en même temps, mais ils considéraient la situation de l'extérieur en se demandant comment pouvons-nous bénéficier de ces investissements énormes qui allaient être faits dans nos quartiers. Les gens avaient également peur de l'embourgeoisement, le fait qu'il n'y avait pas de mesures, de plans d'urbanisme permettant aux gens de la communauté de bénéficier de l'emploi et du potentiel économique qui s'en venait. Nous savons que quand des projets de développement sont réalisés, surtout dans les transports en commun, on bâtit à l'avance du développement futur et nous savions qu'il s'en venait beaucoup de tours d'immeubles en copropriété. Il y avait donc beaucoup d'inquiétudes, mais en même temps beaucoup d'enthousiasme et c'est là où je suis entré dans le jeu. Cet espace au niveau communautaire quant aux avantages des ententes d'avantages communautaires que je pourrais évoquer tout à l'heure. Merci. Vous avez soulevé un certain nombre de thèmes dont nous allons faire la synthèse. Tout d'abord, l'idée que les personnes cherchent à mettre en lumière les obstacles. Vous avez parlé de provocation, mais en fait, c'est un véritable besoin. Votre travail est tout à fait nécessaire. Autre chose, et cela nous amène très bien à notre première question. Vous avez parlé des occasions à saisir, des opportunités. Le développement immobilier, nous le savons, Kofi a tout expliqué pendant la présentation, c'est un élément très important de notre économie. Nous savons que l'impact sur la vie dans nos villes est très important. Mais il y a également un autre élément que vous avez très bien évoqué, c'est que certaines personnes se disent que quelqu'un crée beaucoup de richesses, crée des emplois. Alors, comment pouvons-nous en profiter quand on a eu des entretiens individuels et collectifs? Nous avons constaté que les gens voient le développement immobilier comme une possibilité de créer une richesse intergénérationnelle. Après, cette revue a exclu de nombreux autres moyens de créer une richesse. Donc, le défi qui consiste à envisager le potentiel de recruter des personnes racisées dans le développement, dans le domaine du développement immobilier, il y a le recrutement, les connaissances nécessaires pour obtenir ces emplois et les conserver, la fidélisation, la promotion au sein de ces organisations une fois que l'on y est entré, les biais, les différences culturelles dans la manière dont les organismes sont gérés. voilà quelques-uns des défis seulement, quelques-uns seulement des défis qui surgissent lorsqu'on cherche à saisir les opportunités. Donc, je voudrais vous demander à chacun d'entre vous comment votre travail répond-il. je vais vous donner la parole d'abord parce que vous êtes au cœur de la situation. Alors, je crois que l'idée des opportunités, c'est à la base de toute activité dans le domaine de l'immobilier. L'idée du développement immobilier, c'est la création de valeur. Alors, nous prenons donc un terrain ou un immeuble qui produit X et nous le transformons en produit Y, que ce soit une maison unifamiliaire qui se transforme en immeuble à plusieurs logements ou un terrain de stationnement qui est réaménagé avec une plus grande densité. Comment saisir cette occasion, comment la répartir, la diviser entre les intervenants? Lorsque vous travaillez pour une entreprise privée, cela paraît très différent que lorsque vous êtes dans une société de développement municipal. j'ai eu la chance incroyable d'être présente dans ce secteur ou même actuellement dans mon rôle dans un établissement universitaire. C'est différent parce qu'en définitive, nous demandons qui prend le risque, qui est la personne qui assume différents éléments de l'ensemble de capitaux qui sont réunis. pour poser la question peut-être un peu différemment, comment définissons-nous la valeur? Est-ce que c'est uniquement financier ou est-ce que nous pouvons commencer à réfléchir de façon différente à la création de valeur afin de pouvoir consacrer les ressources financières dans des secteurs qui rapportent davantage de dividendes mais qui ne se révèlent pas nécessairement dans un état financier? C'est un processus de sensibilisation pour tous les intervenants mais il s'agit également de comprendre les horizons temporels. La question du temps et de l'argent c'est fondamental dans l'immobilier. Il s'agit d'inverser ces questions en disant c'est pas simplement maintenant mais dans l'avenir qu'est-ce que cet actif deviendra? Je crois fondamentalement que répondre aux besoins de la communauté cela rend un projet plus durable ce qui devrait entraîner une valeur financière plus importante. Donc la question des arbitrages donc la sensibilisation au niveau d'une nouvelle définition de la valeur. Eli, Rosemary voulez-vous intervenir? Elias plutôt? Bon. Là où notre organisation intervient c'est surtout au niveau de la formation mais aussi ce que nous avons appris au fil du temps c'est qu'il y a la question de la fidélisation des personnes racisées en milieu de travail. Pour beaucoup de personnes racisées qui accèdent à ces milieux de travail souvent elles sont la seule ou l'une des rares personnes racisées lorsqu'il s'agit de problèmes que l'on vit en milieu de travail qui peuvent être plus spécifiques à votre vécu en tant que personnes racisées il y a beaucoup d'éléments qui sont reliés à votre identité il est parfois difficile de s'en ouvrir à des dirigeants ou des supérieurs qui n'ont pas eu la même expérience que vous. Bien souvent beaucoup de personnes racisées cloisonnent et ne partagent pas ces éléments ou les partagent uniquement avec d'autres personnes racisées. Cela devient ce que l'on appelle un cercle de sécurité. Mais que se passe-t-il s'il n'y a pas d'autres personnes racisées en milieu de travail? Donc, mon organisme est devenu un lieu de sûreté pour plusieurs personnes qui ont commencé à travailler dans le secteur du développement afin de pouvoir mettre en commun les difficultés qui avaient été connues dans l'industrie lorsqu'il n'y avait pas vraiment d'autres personnes à qui s'ouvrir en milieu de travail. Les personnes nous ont dit qu'elles auraient quitté ces milieux de travail si nous ne leur avions pas proposé ce lieu de sûreté et la possibilité de s'épancher. Il y a des personnes, des mentors dans notre organisme qui sont dans l'industrie depuis beaucoup plus longtemps, des dizaines d'années et qui se sentaient en sécurité auprès desquelles les personnes racisées se sentaient en sécurité parce que chacun est dans le secteur pour des raisons semblables et comprend ce qui se passe. Alors donc, nous avons constaté que notre organisme a beaucoup aidé à surmonter le problème de la fidélisation. Cela aide à ce niveau-là. Et puis, j'ai oublié l'autre élément que je voulais évoquer. Je reviendrai peut-être. Cela peut peut-être me revenir. Oui, n'hésitez pas à intervenir. Nous allons donner la parole à Rosemary et puis nous pouvons vous revenir. Cela reviendra. très bien. Alors après, moi, je crois fermement que personne ne devrait quitter son quartier pour vivre dans un meilleur quartier. Ici, à Toronto, il se passe beaucoup de choses. Nous avons dix ans de retard sur New York. Il y a beaucoup de prospérité, mais la prospérité est partagée inégalement. Voilà pourquoi les initiatives communautaires m'interpellaient beaucoup et m'interpellent toujours comme étant un processus excellent pour permettre aux personnes qui ont été exclues du processus d'urbanisme et de prise de décision pour leur permettre d'intervenir dans ce processus, un processus qui est très complexe et qu'elles ne maîtrisent pas nécessairement, un processus complexe qui les exclut souvent. Dans le cadre des ententes davantage communautaires, notre coalition communauté mouvement syndical identifie un processus qui peut être utilisé de façon systématique afin de faire entendre notre voix. Surtout lorsqu'il s'agit de l'emploi des deniers publics dans les projets d'infrastructures et des avantages qui en découlent pour les milieux du développement avec ces investissements, nous avons le droit en tant que citoyens, nous avons l'autorité de pouvoir dire comment nous voulons que notre communauté soit affectée, quel patrimoine nous voulons laisser à nos enfants et petits-enfants. lorsque les consultations communautaires ont lieu, nous voulons nous assurer qu'il y ait une conversation approfondie au sein de la communauté, que les personnes noires et racisées, les personnes historiquement exclues de ces entretiens puissent faire un effort délibéré afin de participer à une consultation approfondie, pas simplement une consultation caractérisée par des exposés en termes techniques censés déboucher sur des décisions en matière de mise en oeuvre. Non, il y a un processus de sensibilisation, il y a un processus d'engagement communautaire approfondi qui se produit et puis il y a un modèle d'intervention et nous envisageons des exemples tirés d'autres secteurs, les pratiques et pratiques exemplaires qui ont été mises en oeuvre. Nous bâtissons des ententes davantage communautaires sur la base de pratiques autochtones avec nos communautés autochtones au Canada à cause du devoir de consulter. Il est donc obligatoire de consulter les communautés autochtones pour bâtir sur des terres autochtones. Les ententes davantage communautaires à partir de notions comme celle-là précisent que si l'on souhaite construire dans un quartier, il faut consulter les personnes qui y habitent. Il ne s'agit pas d'un territoire vide que vous pouvez occuper comme bon vous semble. Donc, voilà la notion. Pour Rosemary, vous soulevez des concepts vraiment complexes et approfondis parce que l'idée du territoire et de la propriété de territoire va de pair avec les attentes. Mais en plus de cela, il y a une couche supplémentaire, à savoir l'idée de consultation communautaire. il y a tellement de choses qu'il ne faut pas vraiment partir de la conversation d'aujourd'hui, mais pouvoir être dans l'espace, faire partie de l'espace, être à la place de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui vit avec ma couleur de peau. le concept de consultation, c'est juste un privilège pour ceux qui ont du temps et de l'argent. Je n'ai pas forcément le temps. Vous savez, fille d'immigrés, ma mère était infirmière durant la journée et travailleuse dans une maison de soins de longue durée la nuit, donc elle n'avait pas le temps de pouvoir assister à de telles consultations. Donc, il y a tellement de problèmes, de barrières structurées qui empêchent les personnes de participer à ces consultations. Ça peut un spirale infernale, mais ce que vous soulevez est important. Parce que, lors des consultations, il peut y avoir des rétroactions de la part des personnes non racisées sur les communautés racisées. Et comme Maipok, Eli, il y a certains d'entre nous qui sont en train justement de rentrer dans ce secteur et notamment dans les milieux de travail de l'industrie de l'immobilier. Il faut que nos voix soient entendues car souvent nos voix sont ignorées. Et donc, ce que vous faites, Eli, est vraiment brillant. On a besoin de tels espaces additionnels afin que l'on puisse partager nos expériences et nous entraider à travers les différents silos. Pendant que moi, je suis en train d'essayer de faire mon travail, eh bien, j'ai pu rencontrer quelqu'un comme Selima qui était intéressé par notre expérience et qui voulait comprendre et voir comment on pouvait collaborer pour aider les gens à naviguer ce système et ces milieux de travail. et là, et maintenant, elle détient quelque part un privilège vu qu'elle fait partie de ce système. Voilà. Tout d'abord, j'ai une question pour vous parce que vous parliez de MyPOC. Vous faites un travail parallèle avec des fournisseurs noirs. pouvez-vous nous en dire plus puisque c'est comme ça qu'on crée et on noue des liens et attirer plus de travailleurs racisés? Eh bien, pour prendre l'exemple du train léger Crosstown de Eglinton, on a demandé 10 % pour l'emploi entre autres, mais les développeurs se sont adressés directement au gouvernement du Canada pour ne pas être responsable des avantages sociaux. Puis, nous avons dit qu'on a essayé, on n'a pas pu vraiment nous soumettre aux obligations que vous voulez. Mais pour nous, pour la communauté, c'était vraiment frustrant. Il était donc important pour nous de voir comment on pouvait supprimer cette barrière, c'est-à-dire comment pouvoir faire venir un fournisseur noir afin qu'il puisse également se syndiquer et intervenir dans ces processus. Et ce qui rejoint le travail d'Eli, c'est important de pouvoir nous rassembler et de pousser pour le changement dans ces espaces où il est difficile d'avoir des compromis. Les gens demandent pourquoi est-il si important d'avoir des voix différentes? Eh bien, on peut mettre en lumière les points qui ont tendance à manquer dans les conversations. par exemple, je le vois dans mon travail quotidien pour parcs et récréations à la ville de Toronto. et on utilise des consultations auxquelles peu de personnes peuvent assister. et on a introduit l'idée de groupe de conseils pour personnes noires et cela a aidé. Et vraiment, ce genre d'idée ne peut découler que de personnes qui connaissent ces expériences. Cela me fait penser à la chose suivante. Il y a un processus d'un côté on se dit comment les gens peuvent faire partie du processus immobilier, participer à des consultations et pouvoir agir de manière utile pour notre communauté et puis de l'autre côté il y a les gens qui sont axés sur la production c'est-à-dire le développement immobilier. Mais le problème actuel est qu'il n'y a pas de choix pour de nombreuses personnes racisées et les personnes racisées se retrouvent à devoir assister à ces consultations parce qu'elles ne peuvent pas il n'y a pas d'occasion pour eux du côté de la promotion. Mais voici ce qu'on essaie de faire ici. On veut donner aux gens pour reprendre le point de vue de Rosemary and I on essaie de donner les outils et connaissances aux personnes afin qu'elles puissent se mieux informer peu importe qu'elles participent à une consultation ou à une réunion en lien avec le développement. Donc, vous êtes vraiment des voix importantes. Puis, le Skills Center qui est votre partenaire, vous parliez donc de renforcement des capacités, éducation, et je vois beaucoup de questions en lien avec ces thèmes qui apparaissent. quand on pense aux compétences techniques dans le domaine immobilier ainsi que les services professionnels, qu'en est-il des autres compétences qui sont nécessaires pour réussir dans cette industrie? Et là, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Peut-être au travers du réseau MyPOC, vous avez pu identifier ces compétences nécessaires pour réussir dans le milieu immobilier. La chose qui revient le plus souvent, on a besoin de compétences techniques de base, notamment lorsqu'on doit remplir des formulaires de demande ou les investissements qui vont dans l'industrie. Donc, on apprend beaucoup. Il y a des lacunes dans les programmes scolaires. il s'agit de savoir comment rédiger des rapports immobiliers. On dit, vous n'avez pas besoin de connaître ce qu'est le GIS. On nous dit, vous n'avez pas besoin de connaître l'existence des différents formulaires parce que quelqu'un d'autre est expert en la matière. autre point, comment naviguer les différentes politiques, comment négocier la rémunération. Les gens se disent, quelqu'un va forcément savoir cette réponse, mais ça ne s'agit pas là de quelque chose qu'on apprend forcément à l'école et les gens ne pensent pas forcément à poser ce genre de questions à l'école. Une fois sorti de l'école, on se rend compte qu'il y a encore plus de questions qui sont laissées sans réponse. Il n'existe des mentors qui sont là pour aider à répondre aux questions et à partager ces réponses avec le réseau de manière plus large afin que sur le long terme, on pourra avoir un document, un grand document avec des questions-réponses afin d'aider justement à répondre aux questions initiales qui ont tendance à revenir assez souvent. Rosemary? Je suis d'accord avec ce que elle a dit. Je ne sais pas s'il s'agit d'un apprentissage ou d'un problème de renforcement des capacités, mais voici ce que l'on constate. Il n'y a pas assez d'entreprises dans le bâtiment qui soient détenues par des personnes noires ou racisées. Voici comment le système fonctionne. On embauche les gens qu'on connaît. On embauche les membres de la famille, votre fils, peut-être pas votre fille, mais clairement votre neveu. Donc, s'il n'y a pas de fournisseurs noirs ou issus de la minorité qui sont là pour embaucher des apprentis issus de la prochaine génération et pour leur faire connaître l'industrie, que ce soit via l'apprentissage d'un métier spécialisé ou via un programme d'acquisition de compétences essentielles qu'on n'apprendra jamais dans le milieu de travail, par exemple, la gestion de l'argent. Voilà des expériences importantes qu'on n'apprend pas forcément sur le milieu de travail à cause du manque de confiance. Il n'existe pas beaucoup d'occasions pour justement continuer à apprendre à aller de l'avant dans les entreprises. C'est pourquoi on a besoin de fournisseurs issus de la communauté noire et communautés racisées. Il faut que tout le monde sache comment déclarer ses impôts, comment fonctionne la paix et ce, dans le but de gérer des entreprises avec succès. Il ne s'agit pas de choses qu'on apprend avec l'intuition, non, on a besoin de renforcement de capacité et de transfert de connaissances. Et quand vous arrivez à acquérir ces compétences, en tant qu'entrepreneur, vous commencez à avoir plus de confiance en vous et peut-être que vous pouvez contacter d'autres entrepreneurs ou fournisseurs noirs ou issus de la minorité. Cela est important pour les affaires, mais également pour la propriété de l'immobilier. Et de mon point de vue, j'ai deux points à ajouter. Premièrement, tout le monde peut le faire. Si vous souhaitez devenir un promoteur immobilier, il y a ce site renx.ca, une revue immobilière canadienne. Dans l'industrie, il est important de comprendre ce qui se passe autour de vous, ce qui m'amène à mon deuxième point. les conséquences des erreurs dans le domaine immobilier peuvent aller de milliers de dollars à des millions de dollars selon le degré d'importance d'erreur ou de la faute. Et c'est pourquoi il y a autant de barrières d'entrée. C'est pourquoi l'immobilier sont des entreprises familières et qu'il est difficile de s'y faire une place quand on ne connaît personne. Parce que lorsqu'on prend des décisions dans ce milieu, il y a beaucoup qui est en jeu. Donc, comment atténuer le tout? Eh bien, on arrive à atténuer le tout quand on voit de nombreux exemples et en lisant les informations dans le milieu de sources sûres, dans tous les aspects. C'est entre les aspects financiers, réglementaires, marchés immobiliers. Il est important de comprendre l'incidence des taux d'intérêt dans le milieu immobilier, comment le zonage fonctionne, quand on pensait juste aux demandes de zonage à Toronto, dans la région du Grand Toronto. Pensez à l'évolution d'une demande de zonage et comment ça se traduit. le marché d'immobilier est au plus bas en ce moment. Mais tout ça pour dire que l'immobilier, ce n'est pas compliqué, c'est juste les différentes couches de complexité qui ont été ajoutées qui rendent les choses difficiles et qui constituent une barrière. Donc, quand vous mettez à la place du développeur immobilier, vous vous rendez compte qu'il s'agit de bien comprendre l'environnement dans lequel un développeur immobilier évolue. J'ai plein d'autres questions, tout comme le public. Je vais juste dire une chose rapidement. C'est ça qui est complexe au sein de cette industrie. Rosemary, quand je vous écoutais, plus tôt, vous parliez des consultations, d'engagement, la compétence de savoir communiquer avec les autres, de communiquer auprès de sa communauté. Tout ça, c'est une compétence. Vous parliez également de laquelle les compétences dans les domaines techniques, également au sein de vos juridictions respectives afin de pouvoir prendre les bonnes décisions. Tout cela peut paraître être des tâches complètement infaisables pour certaines personnes. J'ai encore d'autres questions avant de passer aux questions du public. j'aimerais parler de nos réponses suite à la recherche. Voici la question. Y a-t-il un espoir? Est-ce que l'industrie est en train de changer? Et quels sont ces changements? Et que souhaitez-vous voir pour cette industrie? que j'ai vu dans le boîte de gavardage, il y a beaucoup de participants qui travaillent dans des firmes d'organisation. Je voulais savoir s'il y a eu des changements qui ont été causés à l'industrie. Alors, je veux dire que nous, nous sommes très intéressés à voir les changements au sein de l'industrie. on a cherché à tirer des récompenses de la diversité pour savoir qui sont ces syndicats, qui sont ces fournisseurs, ces leaders qui font, qui donnent de leur meilleur pour qu'il y ait des avantages pour leur collectivité. L'année dernière, nous avons reconnu Daniel Dream Unlimited qui a pu obtenir bien plus des 10 % qu'on avait demandé auprès de Metrolinx et cette année, ils vont demander à ce qu'on embauche 20 % des locaux. Donc, cela signifie qu'il y aura des occasions de contrats pour les fournisseurs et entrepreneurs noirs issus de la minorité. Donc, je vois qu'il y a du changement qui est en cours. en Ontario, il existe un fort syndicat dans l'industrie du bâtiment. Donc, les choses avancent doucement mais sûrement. Il faut continuer à exercer de la pression, mais on finira par gagner. Élie? Élie? Voici les changements que j'ai constatés des planificateurs juniors, mais je pense qu'on va en plus des planificateurs expérimentés issus de communautés noires et autochtones. Voilà ce que j'aimerais avoir. J'aimerais également voir une meilleure rétention des employés qui ont un poste junior qui sont issus des minorités. Une meilleure rétention serait de mise. J'ai perdu le fil de mes idées. Je pense je vais céder la parole à Salima donc je repense à ma réponse. Pas de souci, Idaï. Je pense que l'industrie est en train de changer. Il y a 15 ans lorsque je suis entrée dans cette industrie, je n'aurais jamais osé reconnaître ma couleur de peau, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aux besoins, je n'hésiterais pas à le faire savoir. quand j'ai postulé pour le rôle du chef de direction à l'Université York, c'était le moment où j'aurais dit si vous m'embauchez, vous allez embaucher quelqu'un qui, dont l'apparence est quelque peu différente par rapport aux autres personnes embauchées par le passé. Et vous voyez que les personnes du jury étaient surpris. Et je pense qu'il y a quelque chose d'important qui se passe au Canada. Il s'agit de la croissance de notre marché immobilier, l'urbanisation de nos villes et des problèmes, mais également des occasions. et lorsqu'il y a des occasions, c'est à nous de la saisir, de la capitaliser et d'en tirer profit. Et c'est ce qui se passe à Toronto et cela est très emballant. Autre point, l'idée du pouvoir. Où est-ce que l'on détient le pouvoir? Comment des gens comme Rosemary se trouvent? peut-on rassembler notre pouvoir comme ça? Nous sommes plus forts ensemble. Comment établir des partenariats afin que nous puissions apprendre des leçons collectives au lieu de collecter toutes les expériences au niveau individuel? En tant que personnes réassisées, nous devons faire ce que les personnes non racisées du milieu immobilier font. Eli? Oui, trois points. Nous constatons des sociétés détenues par des personnes autochtones noires. Je suis emballée pour voir le succès de ces entreprises. une entreprise qui aide justement à engager les communautés dans le procès de planification. Il faut également qu'il y ait plus d'ouverture sur les différents modes de vie. conclaves qui existent il faut que les gens soient ouverts aux différentes conclaves qui existent dans la ville pour que tout le monde veuille vivre dans ces enclaves. donc là, vous parlez d'une réponse culturelle qui prend tout son sens dans une vie multiculturelle telle que Toronto. Quand on parle de l'urgence et de l'impératif, on veut parler des villes qui répondent mieux aux besoins de différentes communautés qui y vivent et je sais que c'est possible. je vais essayer de poser des questions du public. Il y en a une qui s'applique à vous tous, le Jam Roberts, pour les individus qui rentrent dans l'industrie. Quelles sont selon vous les meilleures occasions pour les personnes qui souhaitent appuyer les PANDC dans la promotion immobilière? Donc, si vous êtes une personne non racisée et qu'il existe des personnes racisées dans votre communauté, comment pouvons-nous justement faire en sorte que ces personnes non racisées puissent faire leur travail d'allié? Et là, je vais vous laisser répondre à cette question. Eh bien, déjà, félicitations. Nous avons un programme de mentorat, Gen Builders. On n'a pas assez de personnes dans ces systèmes espaces, mais il existe très bonnes personnes avec qui on a pu faire connaissance et qui sont devenus des alliés, des gens qui veulent voir les jeunes noirs et les femmes réussir. Et je parle pas forcément juste de l'organisation, c'est-à-dire les syndicats et l'employeur, mais il existe des très bons individus au sein de ces espaces qui veulent voir les minorités, les PANDC réussir parce que ces personnes, juste que tout le monde réussisse. Et ces gens sont prêts à donner trois heures par mois pour aider ces personnes à naviguer ce système complexe. quand vous avez rencontré des difficultés sur le milieu de travail, il existe des processus. Pour moi, le mentorat est vraiment essentiel. Les individus peuvent appuyer de tels programmes ou encore syndicats, employeurs, les entreprises, n'importe qui. Il faut également être généreux avec les gens que vous connaissez. N'hésitez pas à co-signer, apporter votre nom, ça fait partie de votre capital social. Eli, des mots de conclusion, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Effectivement, le mentorat est très important. quand je faisais ma maîtrise, j'avais ma recherche, c'est que les cours. J'ai travaillé avec Jane, elle a utilisé son réseau pour m'aider justement dans ma recherche. elle n'a pas hésité à m'aider. Et donc, c'est important que c'est important, mais le mentorat, le co-signage, le partage de réseaux, on peut aussi parler d'appui financier, mais ça, c'est une toute autre conversation. Mais ces trois points sont vraiment importants et peuvent vous amener bien loin. Merci beaucoup à vous toutes et tous. Merci pour votre générosité et d'avoir partagé avec nous vos super idées. Merci pour tout ce que vous faites pour faire progresser l'équité. l'équité. J'invite les participants à googler nos panélistes pour en savoir plus sur ce qu'ils font au quotidien. Céline, je vais vous céder la parole. Merci beaucoup. C'est une discussion de panel qui est très positive, qui comporte beaucoup de notes d'espoir. on parlait de planification urbaine, d'accords sur les avantages pour la collectivité. Merci d'avoir partagé des anecdotes personnelles. Beaucoup de défis ont été soulevés lorsque les défis connus par les personnes racisées. Si vous avez une personne racisée, cela peut vous sembler familier, mais nous devons nous rassembler. Nous devons exploiter le pouvoir ensemble, co-signer, nous rallier, parce que l'immobilier est un domaine essentiel dans l'économie canadienne. Tout le monde est touché par l'immobilier, ainsi que toutes les professions connexes avec architecture, conception, construction. Nous sommes très contents d'avoir établi un partenariat avec Monumental pour continuer le travail. Maintenant, je vais repasser la parole à Zahra pour parler de Future Bolts. Merci aux orateurs et panélistes. Merci aux participants. Je sais qu'il y avait beaucoup de voix dans la sac, on n'a pas pu entendre, mais vous faites toutes et tous un travail formidable. Continuons à travailler fort. Zahra, je vous redonne la parole. Je vais juste prendre quelques minutes. on a une annonce exceptionnelle à faire. Comme Kofi l'a dit, selon notre recherche, on a constaté que les gens ont besoin d'avoir accès aux capacités, aux réseaux, ainsi que différents itinéraires pour avoir accès au capital. Et donc Monumental, en partant avec l'Université de Toronto et Peterfield Center, nous sommes ravis d'annoncer le lancement du Future Build Incubator. Les demandes pourront commencer à être envoyées lundi prochain. Il s'agit d'un programme d'immersion conçu pour les professionnels. Vous n'avez pas besoin d'être promoteur immobilier. Vous pouvez travailler dans n'importe quelle industrie, comme l'industrie connexe. Donc, ce programme vous permettra d'avoir accès à des connaissances, un réseau et accès à le capital. Donc, ce programme d'incubateur est là pour les entrepreneurs. Alors, au début, il y aura deux à quatre unités de développement. Plus d'informations sont disponibles sur le site. je pense que l'équipe du CCF a posté l'URL dans la boîte de clavardage. Les demandes commenceront à être acceptées le 10 février. Ce programme sera en cours du mois de mai au mois de septembre de mai 2023. Nous sommes vraiment ravis de pouvoir lancer ce programme avec des partenaires extraordinaires. Et ce programme est encore un autre exemple des changements que l'on cherche à mettre en oeuvre dans l'industrie. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé à cet événement. N'hésitez pas à consulter notre site Web. Si vous voulez savoir plus sur notre recherche, le rapport est disponible sur le site du CCF. Cela consigne une très bonne lecture du soir ou de fin de semaine. Merci beaucoup à toutes et à tous. Très bon après-midi. Merci tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada